Oui, vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous, lui, l'espère ce soir, Palora. Bien évidemment, du grand marché que représente l'Afrique, consomment local, c'est devenu désormais un grand défi pour le continent. Bien, comment est-ce qu'on peut donc arriver, bien évidemment, à atteindre vraiment cette vision du consommant local ? Bien, il peut venir, bien là, il peut venir, il n'y a pas de souci. C'est avec, bien sûr, l'invité, l'espère que nous allons en parler. Puisqu'il vient dans un instant, c'est bien évidemment M. Adamas Koudou, qui est le coach formateur, bien évidemment. C'est avec lui que nous allons parler de cela. Il va s'installer en live et puis on va le recevoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler du consommant local, qui est désormais devenu un défi vraiment pour l'Afrique. Bonsoir, M. Adamas. Bonjour et bonsoir pour les auditeurs de l'RTB. Merci beaucoup d'avoir s'appuyer, bien sûr, à notre invitation. Alors, ce soir, il est question de parler du consommant local, un défi pour l'Afrique. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça, que c'est un défi désormais ? Oui, je ne veux pas citer des chiffres. Soyons simples. Vous me voyez, je suis en veste, vous aussi. Et ce qui est à l'intérieur de la veste, la chemise, là, elle n'est pas fabriquée au Bénin. Non plus toutes les installations de l'RTB. C'est peut-être rarement ce matin, on aurait pris une tasse de thé, toi et moi, ou du riz. Donc, c'est-à-dire que 99% de ce que nous véhiculons, nous consommons, vient de l'extérieur. Et si nous allons continuer, après 50-60 ans des indépendants de l'Afrique, à vivre comme cela, c'est comme se rendre dans un trou de lion sans machette en main. On se fait dévorer complètement par l'Asie et par l'Europe. Mais avec machette dans un trou de lion, je ne veux pas en sorte que vous pouvez vous en sortir. Mais on peut faire quand même, on peut couper quand même l'oreille du lion. D'accord, je comprends. Alors, il est question aujourd'hui d'atteindre ce, de relever ce défi-là. Mais comment y arriver? Oui, ça a commencé. Il faudrait que nous, nous avons été programmés, programmés, formatés pour des décennies par un plan occidental qui nous a fait quitter la confiance en nous et en nos produits. Jusqu'à l'église, jusqu'à, jusqu'à même la brosse à dents, jusqu'à même le thé ou la bouille. Oui, nous dépendons complètement de l'extérieur. Donc, ce n'est plus de la messe à faire ou de... Pardon à demander... Vous vous l'avez dit qu'on a laissé la bouille au profit du thé, avec omelette et tout le reste. Même des bouilles qu'on doit consommer sont fabriquées par des farines importées de l'Europe. C'est un problème pour l'Afrique. Je vais dans un supermarché, à Lomé ou à Cotonou, même le jus de mangue vient de France. Alors que nos mangue pourrissent. On ne va pas appeler le nom des pays ici. Voilà. Bon, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc, même le jus d'orange, le jus de mangue, le jus de toute chose vient de l'extérieur. C'est un problème pour l'Afrique. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, s'il y a le chômage, s'il y a tel ou tel fléau social, etc., c'est parce que nous ne générons pas de l'économie. Et cette économie doit se fonder sur la production locale. Oui, sur la production locale, c'est vrai. Vous dites que tous ces produits-là viennent de l'extérieur. Est-ce que c'est la faute aux autres ? Est-ce qu'on va continuer toujours à accuser les autres, ceux qui envoient ces produits-là sur nos marchés ? C'est le commerce. Donc, les autres, ils ont été intelligents. Ils sont positionnés. Donc, si nous les accusons, il faudra qu'ils se corrigent. Mais non, comme c'est la concurrence, donc vendre qui peut, achète qui peut. Achète qui peut. Donc, si nous nous retournons vers nous-mêmes et que nous prenons nos responsabilités, nous nous mettrons à changer nos modes de vie, nos comportements alimentaires, investimentaires, nos comportements économiques, nos comportements de production, afin donc de créer un nouveau tissu industriel pour l'Afrique. Un nouveau tissu industriel pour l'Afrique, c'est vrai. Il faut, ça va participer à satisfaire les besoins de ce grand marché qui est en train d'être créé. On parle bien sûr de la ZLEC aujourd'hui, de la zone libre-échange en Afrique, de la ZLECA, pardon. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez que le fait de mettre en place déjà, de créer ce marché, cette zone de libre-échange, est une manière aussi de favoriser l'atteinte de cet objectif ? Super, c'est une très bonne approche pour favoriser l'atteinte des objectifs de production et de consommation locale. Parce qu'au niveau des pays, il y a déjà des politiques nationales. Et ces politiques ont besoin d'être agrégées. Parce que l'Afrique, pour moi, est un pays. Donc, je suis africain d'origine togolaise, je ne suis pas togolais. Si, donc, ce dispositif permet, donc, à ce que nous puissions traverser librement les frontières. Le Bénin n'est pas un pays extérieur au Togo. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays extérieur au Togo. Notre défi commun de l'Afrique, c'est ces pays qui nous ont pris en otage. Donc, cet instrument de libre-échange va aider à ce qu'il y ait de l'échange, donc, de l'industrie agroalimentaire locale. Local. Alors, à part déjà cet instrument dont je vais te parler de l'Atlika, est-ce qu'il y a également d'autres instruments, d'autres politiques qui sont définis pour favoriser la chose, pour atteindre cet objectif-là ? Il y a plein de politiques qui sont définies, à mon avis, mais qui sont restées dans les coffres des technocrates, etc. Nous avons besoin, simplement, de décentraliser ou de décentraliser ces politiques à rentrer dans le vocable quotidien de chaque Africain que nous sommes. C'est-à-dire, à la maison, à l'école, dans la rue, on doit saccager, on doit taper sur la table, on doit aider nos frères à comprendre qu'il faut consommer local. On doit parler, on doit faire en sorte que chaque jour, nous commencions par 10%, 30%, 20%, 30% progressivement. Donc, voilà, pour moi, la grande politique, c'est d'imposer, d'imposer. On ne va plus négocier. Le gouvernement va aider les producteurs béninois. Excusez-moi, on est au Bénin, de toute façon, on doit parler du Bénin. Oui, bien évidemment. Voilà, les autres pays de l'Afrique, le gouvernement va aider. Quand il y a des pauses qui ont faits lors des séminaires, des conférences, on va voir des marques de thé, par exemple. Alors qu'on encourage la production de thé, made in Bénin ou made in Togo, par exemple. Pourquoi ne pas exiger le Kenkeliba, par exemple, je vais donner un exemple, qui est une plante africaine très connue pour la santé et qui s'est fait du thé aussi. Thé de Kenkeliba. Voilà, thé de Kenkeliba, par exemple. Donc, c'est comme ça que ça va commencer. Exiger même de la bouillie, du bouton coin, des éléments africains. Moi, j'aime vraiment. Le Bénin a pris de l'avant sur beaucoup de pays de l'Afrique, de l'Ouest, parce que c'est le seul pays où tu vois des minis s'habiller en africain, là, avec des... C'est bien, c'est très joli. Si le Togo pouvait copier ça, si les autres pays, etc. Je sais que le Bukina aussi, ça se fait. Le Bukina aussi, il fait beaucoup d'efforts. Le Ghana aussi, etc. Le Ghana également. Voilà, voilà. Donc, c'est comme ça que progressivement, donc on va de fil en aiguille, l'habitude va se répandre sur la population. Sur la population. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut vraiment une politique pour les africains ? Vous participez aujourd'hui à un forum à Cotonou. Lisez-nous déjà quelles sont les idées qui sont développées au sein, bien sûr, des échanges que vous faites. Je suis très content parce qu'on a été très bien accueilli à Cotonou pour le cinquième forum des jeunes chefs d'entreprise de l'Afrique. Dans le thème de ce cinquième édition, table sur la consommation locale comme étant un levier ou un instrument de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Très bien. Donc, consommer local d'abord pour révéler le potentiel entrepreneur de l'Afrique. Consommer local pour aider les entrepreneurs africains à trouver de marché. Parce que pour ne pas produire, nos produits ne répondent pas forcément automatiquement aux normes américaines ou européennes. On n'a pas de la facilité à exporter. Alors, donc, si nous consommons local, nous aidons nos frères à créer de l'entreprise, à développer l'entreprise et à résorber le taux de chômage, à créer de l'emploi et de la richesse pour la jeunesse. Est-ce que vous ne voyez pas, quand vous parlez surtout des normes, on a passé des décennies à consommer des produits qui respectent des normes, bon, je dis, occidentales. Aujourd'hui, qu'on nous dise que, bon, le fait de consommer africains, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on soit resté calqué sur ces produits-là, à consommer ces produits-là pendant des décennies, exige des producteurs, des entrepreneurs que vous êtes aujourd'hui, d'adopter également ces normes-là dans vos techniques de production ? Oui, je veux parler à deux niveaux. L'Afrique était bio d'origine, donc il n'y avait pas cette question de normes ou de certification. C'est le blanc, excusez-moi, qui a emmené les produits chimiques en Afrique. C'est le colomb qui a parlé, bon, excusez-moi, c'est l'extérieur qui a emmené des techniques de production de masse et qui a fait infecter nos terres. Après quelques années, on nous dit, on nous vend des process de certification. Donc, consommer africain ou consommer local, c'est d'accepter de manger ce que nos frères produisent sans exigence de normes, premièrement. Parce que c'est notre Afrique. Donc, pour vous, manger africain, c'est manger naturel, déjà. C'est manger naturel. Mais deux, pour des questions de commerce, nous sommes obligés de progresser vers des normes. C'est-à-dire que nous ne voulons pas seulement faire de la consommation locale, de la consommation familiale, mais une consommation business a besoin qu'on s'aligne sur certains nombres de principes qui permettent à nos produits d'être éligibles sur le marché de la CEDEAO, de l'Afrique générale, de l'Europe, de l'Asie, etc. Donc, aujourd'hui, les entrepreneurs agricoles, les manufacturiers africains ont besoin d'aller à l'école de la normalisation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut vraiment consommer 100% africain sans avoir besoin d'un seul produit venant de l'extérieur ? Tout est possible. Donc, on peut, même si on ne veut pas forcément consommer 100% parce que nous ne devons pas rester dans ce système complètement clos. On est ouvert au monde. Donc, si le monde exporte vers l'Afrique, l'Afrique exporte vers le monde, il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle le protectionnisme 100% protectionniste. Est-ce que c'est une manière pour vous de demander également aux Occidentaux de consommer davantage africains ? Ils ont un intérêt parce que nos terres sont plus naturelles. Là, vous vendez. Vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de vendre. Mais dites-nous, est-ce que c'est une manière de leur demander de consommer ici ? Tout le monde entier sait que l'Afrique est le prochain continent. On va aller en Chine pour la foire horticole à Pékin le 17 août dernier. Ils sont en train, c'est l'Afrique qui est la terre, qui rassure qu'on peut avoir une quantité de produits agricoles. Voilà. Donc, ce n'est pas de la messe, ce n'est pas du pardon à demander, comme je dis, c'est la règle. Ça s'impose, c'est l'Afrique. Simplement que l'Afrique, nous, Africains, avons besoin de nous organiser, de organiser nos filières et de transformer notre approche en approche business pour pouvoir échanger avec le monde entier. Parce que ce qui est également le problème des entrepreneurs africains, surtout de notre économie, c'est qu'on produit la matière première et qu'on exporte, tout brut comme ça. Le cas du cacao, dont le Ghana et la Côte d'Ivoire, seuls font la grande partie pour le monde entier, alors que tous les produits cacaotiers qui sont consommés dans notre supermarché viennent de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir de décider aujourd'hui du prix de la matière première, du coton, du cacao, et bien de toutes les autres matières qui servent à l'industrie des pays de l'extérieur. De l'extérieur. Donc, il faut consommer. Est-ce qu'il faut transformer ici ou continuer toujours à exporter ces produits-là ? T'as-tu gardé l'autre pour pouvoir peut-être d'imposer le prix ? C'est la seule solution. C'est la transformation locale. Il y a déjà de la production locale, le secteur primaire. Maintenant, c'est d'aider, donc, à ce que nous puissions aider nos paysans, nos agriculteurs à vendre leur matière première, leur production à prix, qui leur permet donc d'avoir une vie décente. Et c'est cette même industrie qui permettra à ce que nous générions des produits qui ont de la valeur pour l'Afrique et comme de la valeur de la série. Donc, pour moi, la transformation, c'est la seule porte pour aider à la valorisation des produits locaux. Merci beaucoup à vous, M. Adama Koudou, coach, formateur, c'est ça ? Et puis, directeur du laboratoire de la Tuité Kinkiliba. C'est mieux comme ça. Ah, je vois. Vous, quand vous avez parlé de Kinkiliba, par exemple. Un très bon thé, en tout cas. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. C'est un réel plaisir quand on vous entend vraiment parler. Et félicitations également pour Kinkiliba que vous avez mis en place et qui permet en tout cas aux uns et aux autres de manger, de conserver, et en même temps de se soigner aussi. Merci beaucoup pour la valorisation de cette matière première en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada